Bonjour Daniel Serdan, merci d'être avec nous en direct ce matin, vous êtes commandant ancien membre du GIGN, vous êtes l'auteur de ce livre GIGN engagé pour la vie aux éditions Alizio, vous avez notamment travaillé pour la sécurité du palais de l'Elysée, comment est-ce que vous comprenez ce qui a pu se passer en Pennsylvanie ce week-end, comment ce tireur a pu se poster comme ça sur un toit à même pas 150 mètres de Donald Trump pendant son discours, s'installer avec un fusil en échappant aux dispositifs de sécurité ? Eh bien je suis effaré par tant d'amateurisme, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça en fait, vous savez quand on fait une personnalité se dépasse, vous avez un précurseur qui fait la reconnaissance, et en fait dans la reconnaissance, parce que le lieu est magnifique, vous êtes dans un endroit qui est vert autour et vous avez un hangar qui est dangereux, et en fait quand la reconnaissance vient, vous faites la fouille, chien explot, et ensuite vous mettez des gardes, en plus vous avez un toit qui est à 140 mètres, vous n'aviez même pas besoin d'un fusil à lunettes, parce qu'avec une arme longue au GIGN quand on est en formation, vous avez un 49-56, 150 mètres c'est pas beaucoup. Et en fait le problème c'est que là vous avez en première sécurité, vous avez l'accompagnement de l'autorité, vous êtes dans sa zone intime, ensuite vous avez le recueil, le deuxième, et après le troisième secteur de sécurité est fait par des policiers. Des cercles concentriques autour de Donald Trump ? Vous avez ce secret service, c'est le premier et le deuxième rideau, le troisième rideau malheureusement c'est fait par des policiers locaux. Vous avez deux tireurs, il n'y a jamais eu, j'étais tireur d'élite aussi au GIGN, vous avez toujours un observateur, là vous avez deux tireurs sur un toit, déjà ils sont trop visibles, le mieux placé c'est l'assassin qui est allongé, un tireur d'élite il est toujours allongé, là vous avez deux tireurs, un qui est debout, pratiquement accroupi, vous en avez un autre qui est accroupi. Donc là vous parlez des agents de sécurité qui sont visibles sur les images et qui ne sont pas du tout dans leur bonne position. Mais quand vous avez un tireur monsieur, un tireur avec une arme longue, vous avez forcément un observateur. Alors là vous avez 180 degrés, secteur de surveillance, comment voulez-vous avec une lunette, même deux tireurs, comment voulez-vous balayer votre secteur ? Vous avez toujours un observateur avec des joueurs, c'est ce qui se passe en France, heureusement, mais vous avez un observateur et vous avez mis le temps qu'il a mis pour riposter, c'est déjà il faut qu'il voit d'où est parti l'impact. Et le plus grave, le plus grave monsieur, c'est qu'il y a des gens qui avaient déjà vu cet individu et qui n'ont pas... Il y a des témoins qui racontent avoir alerté les policiers parce qu'ils avaient aperçu quelqu'un sur le toit. C'est effroyable. La réaction n'est pas venue, ou en tout cas pas suffisamment rapidement. Amateurisme, vous dites, et pourtant on parle du secret service américain, dont on dit souvent que c'est le service le plus abouti en termes de sécurité qui protège les présidents américains depuis des dizaines d'années. Donc le premier point monsieur, c'est la reconnaissance. Le deuxième point, la valise Kevlar. J'ai fait des formations de sécurité. La première des choses, qu'il soit grand, qu'il soit gros et qu'il soit petit, vous pliez l'individu, vous partez dans le sens opposé où le tir a été fait et vous déployez cette fameuse... Une protection par balle. Oui, en fait c'est comme un cartable que vous déployez qui fait pratiquement 1m60. Personne n'en a. Et puis là vous avez un nombre incalculable de secrets de service qui se mettent autour avec des mains mais vous ne protégez pas l'individu. Ils ont de la chance que le gars n'a pas ouvert le feu, qu'il n'ait pas battu plus de secrets de service et il aurait pu même tirer sur les tireurs d'élite qui étaient sur les toits. Mais là vous avez... Et puis on voit la fébrilité. Vous avez vu la dame qui essaye de mettre son arme, la fébrilité du secret de service, un manque de drill. Ce sont des amateurs. Là je vous assure que j'ai jamais vu ça. Et en troisième point, vous avez un individu, M. Donald Trump, qui a des menaces. Ils n'ont même pas, vous ne pensez même pas à mettre une vitre par balle. Et vous savez que aux Etats-Unis... Souvent pour le président américain, il y a souvent des vitres par balles devant son public. Et là, lui, il a été un ancien président. Mais c'est dramatique. Il a été un ancien président. Et même si vous avez... Alors on me dit, oui, mais c'est une grosse personnalité, M. Donald Trump. Désolé. Et là, si vous voulez, c'est incalculable. Et après le tireur... Vous êtes persuadé que ce type d'événement ne pourrait pas arriver en France ? En France, l'équivalent du secret de service, c'est le GSPR, c'est le groupement de sécurité des personnalités. Et puis la force... Ça ne pourrait pas arriver en France ? Alors je vais vous dire, monsieur, déjà, bon, il y a les services de renseignement, en ayant travaillé donc au GIGN, en ayant été renfort avec le GSPR gendarmerie, j'ai vu comment ils travaillaient. Je peux vous dire qu'ils sont au top. Le président, son épouse et les élus sont bien protégés. Et vous avez une force de protection GIGN qui garde les autorités militaires et civiles. Et c'est ceux que vous avez quand vous avez des problèmes en Ukraine, dans les ambassades ou à risque. Et vous avez ces éléments qui partent sur le terrain. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un déplacement, je peux vous dire que ce qu'on a vu là aux États-Unis, en France, je peux vous assurer que ça n'arrive pas. Comment on sécurise un tel événement ? Lorsqu'il est en plein air, ça rend les choses, j'imagine, plus compliquées. Monsieur, et le dernier point qui est important, aujourd'hui, on est dans une ère technologique. Le drone, vous vous rendez compte que c'est... Le secret service, ils ont, je crois, 2 milliards de budget. Ils n'ont même pas, aujourd'hui, mais on utilise le drone. Regardez, on a des contre-drones, parce qu'aujourd'hui, le plus dangereux dans une manifestation, c'est le drone. Vous avez vu les dégâts que ça peut faire en Ukraine avec la guerre... Le drone avec une charge d'explosion. Et là, vous vous demandez comment une unité comme le secret de service, vous passez... Ils avaient juste le drone, vous avez un camion, vous avez un écran, vous faites passer le drone, et vous voyez tout de suite l'individu. Et en plus, bon, j'ai appris ce matin, il paraît qu'un policier qui est monté sur le toit, qui l'a vu et qui n'a pas réagi, quoi. Donc, je trouve qu'il y a quand même... Ça vous paraît incompréhensible, en fait. Incompréhensible. Incompréhensible, on comprend bien ce matin. Restez avec nous, commandant Serdange. Je voudrais qu'on accueille Alain, auditeur RMC au 3216. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour mon commandant, bonjour. Bienvenue à vous et merci d'avoir composé le 3216 ce matin. Alain, comment vous avez réagi à ces images ? Et la question qu'on se pose ce matin, c'est... Est-ce que ce niveau de violence en politique vous inquiète, y compris dans la vie politique française ? Alors, je crois que le commandant du GIGN a tout dit. J'ai, moi, eu la chance, durant de nombreuses années, de livrer le sapin à l'Élysée. C'est le sapin qui, ces dernières années, a été mis dans la cour de l'Élysée à droite. Et donc, je peux vous garantir que la sécurité de notre chef d'État est parfaitement assurée par un service de gendarmerie très au point. C'est-à-dire, racontez-nous, Alain, vous arriviez avec votre camion, avec le sapin dans le coffre, enfin, ou plutôt sur la remorque, parce qu'il n'est pas tout petit. Absolument. Combien de ces contrôles vous passez dans ces cas-là ? Eh bien, écoutez, il y a une enquête qui est menée sur l'individu qui va livrer. Le chef d'entreprise de la société de transport doit donner le nom des personnes qui seront à bord du véhicule. Moi, pendant de nombreuses années, j'étais au volant. J'ai ensuite été à côté du conducteur pour faire des photos. On a accès à la cour de l'Élysée, au Perron. Il y a donc une enquête qui est effectuée, et bien normalement. Et puis ensuite, vous devez montrer pas de blanche avant que les systèmes de sécurité ne soient abaissés et qu'on vous permette de rentrer rue Saint-Honoré. Et oui, je gare un 44 tonnes le long de l'Élysée. Puis ensuite, il y a toute une équipe qui est prête et qui lève avec un système élévateur. Et puis ensuite, le sapin rentre dans le... Donc vous avez plutôt tendance à faire, par rapport à ce que vous avez vu, du coup, vous avez plutôt tendance à faire confiance à nos forces de sécurité. Oui, même si notre président, il est arrivé dernièrement qu'il prenne une claque, ce qui m'a, moi, si je peux me permettre l'expression, ce qui m'a abattu. Mais bon, la proximité dont il a voulu faire preuve fait que, vous savez, des imbéciles, il y en a partout. Une claque, ça n'a jamais tué personne. Mais une claque au président, ça, quand même, ça la fout mal. Mais je peux cependant, même avec ce triste épisode, je peux cependant vous garantir qu'en France, il y a, nous avons des gendarmes spécialisés pour protéger notre président. Et moi, j'ai parfaitement confiance en eux. L'amateurisme dont a fait preuve la police américaine, je crois, même moi, écoutez, quand j'ai entendu que le président Trump avait été blessé à l'oreille, j'ai esquissé un petit sourire. Alors vous voyez, quand j'entends que le commandant parle du fait que je suis télépilote de drone, je suis détenteur du CATT, et j'ai été formé par la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Donc effectivement, il suffisait de mettre une machine en l'air, et puis de faire un plan, et là, on aurait... Vous êtes aussi très surpris de la façon dont les choses se sont passées. Merci beaucoup pour votre rappel, Alain. On vous envoie un cahier de vacances RMC à la maison. On en offre tous les jours, cette semaine, sur RMC. À tous ceux qui composent le 32-16, c'est le cahier de vacances RMC. Vous avez retrouvé toutes les émissions fétiches et les animateurs d'RMC, le Super Moscato Show, Autumne Sans Flammes, l'Intégral Tour, et puis des jeux aussi autour de Roland-Garros et de l'Euro. Ça arrive à la maison. Alain, merci à vous. Je vous remercie également, commandant Cernan. Merci d'être venu ce matin sur le plateau d'RMC et RMC Story.